Ok ok c'est Sultan a.k.s Sult1, tarly number one, c'est pour Buzz de fou. Bossoul ou toi ? Bonjour Sultan, donc tu as sorti ton premier album solo des jours meilleurs, aujourd'hui tu reviens avec Condamna à régner ton deuxième album solo, mais avant tu es passé par la Team BS, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et comment ça s'est passé cette collaboration ? En fait la Team BS c'est un projet qui s'est fait naturellement parce que ce n'était pas prévu du tout, avant d'enregistrer l'album Team BS j'étais déjà en train d'enregistrer pour mon deuxième album et j'ai dû me mettre de côté on va dire pour ce projet, on se retrouver en studio avec LaFluine, Cindy, Fababy, on a fait le morceau qui nous a révélé on va dire Team BS et de là LaFluine a décidé de partir sur un album parce qu'à la base c'était qu'un son qu'on avait fait pour Capital du Crime et il a vu qu'il y avait une couleur spéciale donc on est parti directement sur l'album Team BS. Alors pourquoi du coup tu as mis autant de temps à revenir en fait ? Est-ce que tu as eu des regrets quand tu as fait partie la Team BS ? Parce que Fab Fab Baby et toi même vous avez beaucoup été critiquant en tant que rappeur, est-ce que comment tu as subi ces critiques ? Est-ce que tu as des regrets ? Honnêtement je n'ai aucun regret à avoir fait ce projet, c'est un projet qui pour ma part m'a vraiment beaucoup apporté parce que j'ai pu on va dire accéder à des scènes ou à des médias qu'auparavant je n'avais pas. J'ai vécu des trucs que je pense qu'en tant qu'artiste solo jamais dans ma carrière je pense ne pas revivre ces moments-là donc pour moi il n'y a aucun regret. La critique on va dire ça fait partie du truc. Maintenant ce n'est pas par rapport à la critique. La critique ne m'influence pas. Ça veut dire que les gens, certaines personnes n'ont pas accepté on va dire mon petit passage à Team BS, d'autres ont accepté. Le projet il a quand même fini disque d'or. Mon disque d'or c'est 50 000 ventes, c'est 50 000 personnes qui ont validé le délire. Pour moi les critiques c'est une minorité et il ne faut pas se baser sur ça. Il faut voir de l'avant, il faut en tenir compte mais il ne faut pas que ça influence sur le projet. En tout cas pour ma part j'assume parfaitement ce projet. Alors depuis en fait tu as sorti des hors-séries, notamment un feat avec Ixo, tu as sorti Chewam avec Chroma et Pop, c'est ça ? Et tu as sorti également un autre feat, tu vas te manger je crois un truc comme ça avec le groupe Marseillais, c'est bien ça. Tu vas te la manger, c'est bien ça. Ces morceaux-là c'est vraiment le sultan qu'on connaît. C'est vraiment loin de la Team BS. Est-ce que tu as eu besoin de ressortir des hors-séries de ce type-là pour reconquérir ton public et vraiment prouver que tu étais toujours de la street près de la Team BS ? Comment ça s'est passé en fait pour ces hors-séries ? En fait leur série il faut savoir que c'était vraiment pas dans le but de reconquérir un public, c'était plus dans le but de me faire plaisir parce que c'est un truc que j'aime faire, tu vois Kike ou ce genre de rap c'est un truc que j'aime faire, ça fait partie de mon univers même si je trouve que mon univers est assez large mais pour ma part j'ai jamais été dans une démarche de conquérir ou reconquérir. Moi je pars dans la musique où je fais ce que j'aime, si les gens ils adhèrent, ils suivent, s'ils aiment pas, ils écoutent pas, c'est tout. Je me mets pas dans une optique, il faut que j'aille toucher les gens, j'essaie d'être naturel, ça fait partie de moi, j'ai invité des gens avec qui j'avais envie de partager on va dire un morceau, on a fait des clips, on s'est fait plaisir, ça s'est passé dans la street, c'est des trucs que j'aime faire tout simplement mais j'ai jamais été dans une démarche de conquérir ou autre. D'accord, mais du coup là c'est hors sérieux là, on est d'accord que c'est vraiment le sultan qu'on connait, d'accord, c'est vraiment loin de ce que tu as pu faire avec la TBS, t'avais pas peur de dégager une image contradictoire par rapport à ta musique ? Comme j'ai pu dire, franchement je me fais plaisir, donc même si des fois je me mets en contradiction par rapport à mon image, vu que je fais tout naturellement, c'est pas un truc qui va m'obséder, je vais pas me dire putain si je fais ça, ceux qui m'ont kiffé dans TBS, ils vont pas accepter ou le contraire, franchement j'ai besoin d'être vulgaire, mais je m'en fous un peu, je m'en fous un peu. Alors donc souvent t'es très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, t'as bien partagé avec les fans ce que tu fais, et on a pu voir que t'as beaucoup voyagé, donc notamment t'es reparti dans ton pays d'origine au Comores, pourquoi t'es reparti, est-ce que t'as eu besoin de te ressourcer, qu'est-ce que t'as fait de particuler là-bas ? Ben quand je suis parti au Comores, c'était fin 2012, et faut savoir que ça faisait, je pense 5 ou 10 ans que j'avais pas remis les pieds là-bas, donc j'avais un besoin de me ressourcer, de retrouver ma famille, des gens de ma famille qui n'ont jamais eu l'occasion de venir en France, j'avais besoin d'aller les retrouver, mais c'était juste, c'était plus personnel quoi, c'était plus un voyage familial, c'était pas un truc que j'avais forcément envie de mettre en avant, maintenant comme je suis sur les réseaux sociaux, les gens ont pu voir quand même en photo que j'étais au bled, mais pour ma part, voilà, c'était un petit délire entre moi et moi. Et on a également pu voir que t'as fait des showcases au Maghreb, t'as voyagé également aux Etats-Unis, à New York, t'as fait un clip également à New York, à Miami, pourquoi en fait autant de voyages, est-ce que t'as fait un break également, est-ce que c'était professionnel tous ces voyages-là ? Bon, en général au Maghreb, c'était professionnel, parce que c'était pour les showcases, après à New York, on est plus parti dans le délire, on est parti en vacances, et sur place, vu qu'on avait ramené Glenn Smith, on s'est dit pourquoi pas tourner un clip, donc de là on a tourné, on a tourné un album aussi, un son que j'avais sous la main, et voilà, mais sinon, en général, et aussi à Miami, c'était plus professionnel, c'était plus un voyage pour clipper, pour apporter des belles images, des décors qu'on a pas en France, des trucs qui, voilà, qui plaisent à tout le monde, visuellement. Alors là, tu me dis que t'es parti avec Glenn Smith, alors est-ce que tu peux expliquer, c'est qui, c'est un de tes collaborateurs, qu'est-ce qu'il fait avec ton groupe ? Glenn Smith, Glenn Smith, c'est un réalisateur de clips, qui fait partie de l'équipe de la Banlieue Salle, et voilà, au-dessus de ça, c'est un ami, donc, on a voyagé ensemble, et il avait sa caméra, on a tourné le clip, tout simplement. Alors, il y a quelques temps maintenant, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, t'as publié un communiqué de presse, en fait, sur Facebook, expliquant que t'es plus un artiste Escalrecords, qui est le label de Romaric et Momo, également à la fouine, qui sont les managers de la fouine, et qui étaient également tes managers. Alors maintenant, à ce jour, quels sont, pourquoi déjà t'es plus chez Escalrecords ? Est-ce qu'il y a une histoire, il y a une embouille, et quels sont leurs rôles dans ta carrière ? Il faut savoir qu'Escalrecords, on va dire, a beaucoup apporté à ma carrière, c'est un label, on va dire, où on a signé au bon moment, parce qu'avant Escalrecords, j'avais mon propre label, avec Mike et DJ Escorp, Mike qui est toujours mon manager à l'heure actuelle, et Escorp qui est mon DJ, qui est toujours à mon côté, on avait un label, et on trouvait qu'il manquait quelque chose, il fallait quelque chose de plus, et la proposition d'Escalrecords convenait exactement à ce qu'on cherchait, donc dès lors, on a signé là-bas, et on va dire, pour ma part, ils m'ont apporté tout ce qu'ils avaient à m'apporter, et au bout d'un moment, on va dire, on va dire, il manquait quelque chose, c'était plus comme avant, il y a eu des problèmes internes, des problèmes internes qui gèrent d'eux-mêmes, tu vois, ça ne me concerne pas directement, donc je n'ai pas en parler, mais c'est un truc qui a fait que c'était plus comme avant, donc de là, je me sentais le besoin de repartir, de reconstruire, de reconstruire à la base, donc voilà, mais il faut savoir qu'on est toujours en bon terme, il n'y a pas d'embrouille entre moi et eux, que ce soit avec Escorp, que ce soit avec la fouille, il n'y a aucun problème, c'est des gens que, on va dire qu'humainement, je porte dans mon cœur, maintenant, là, on parle de quelque chose de professionnel, donc voilà, professionnellement, je vais de l'avant, si je pense que si j'ai un conseil à leur demander, ils seront là pour me répondre, donc voilà, ça va dans les deux sens, mais aujourd'hui, je ne fais plus partie du label Escorp. Alors, du coup, quels sont tes rapports avec Romaric et Momo Escu, quand même, ils ont un oeil sur ta carrière, est-ce qu'il n'y a vraiment pas du tout d'embrouille avec eux, et du coup, tu dis que tu as quitté, parce qu'il te manquait quelque chose, qu'est-ce qu'il te manquait que Escorp ne t'a rapporté pas, du coup ? En fait, quand j'ai dit, il me manquait quelque chose, c'est quelque chose qu'il y avait avant, qui s'est cassé, par rapport à des embrouilles qu'il y a au sein du label, mais comme j'ai pu dire, c'est des trucs qui ne me concernaient pas, donc ce n'est pas à moi d'en parler, mais voilà, ce n'est pas un truc qui me manquait au sens propre, mais mon rapport avec eux, comme je t'ai dit, on est en bon terme, même si on se voyait beaucoup par rapport au travail, donc on se voit beaucoup moins aujourd'hui, mais ça peut m'arriver de les avoir au téléphone ou autre, donc voilà, mes rapports, ils sont très bien avec eux, mais maintenant, professionnellement, au niveau du travail, je ne fais plus partie d'Escal, maintenant, Escal, on va dire Escal, j'ai toujours appuyé dans Escal par rapport aux éditions, vu que j'ai signé des éditions là-bas, mais au sens management ou production, je ne fais plus partie d'Escal encore. Du coup, il y a quelque chose qui m'embrouille un petit peu, parce que pour moi, toi, tu as toujours été un artiste signé chez Sony, mais du coup, qu'est-ce que faisait Escal avec vous ? Est-ce qu'ils s'occupaient seulement du management ? Qu'est-ce que toi, tu faisais chez Sony ? Comment tu as réparti ta carrière par rapport à ça ? Quand je suis arrivé à Escal, j'ai été signé en artiste à Escal directement et en management. Et Escal, en fait, le rôle qu'ils ont eu, c'était de me faire signer en tant qu'artiste à Sony directement. Donc, en gros, c'est comme au niveau du foot, quand un joueur, il est dans un petit club et que le club le vend à un plus gros club. C'est la démarche qu'ils ont à Escal, ils m'ont vendu à Sony. Et de là, ils ont gardé le management. Donc, en gros, Escal, c'était le lien entre moi et Sony. Donc, c'est le rôle du manager, en gros, c'est de faire la liaison entre l'artiste et la maison de disque. Donc, aujourd'hui, vu que je suis plus Escal, mais que Mike est toujours mon manager, donc la liaison entre moi et Sony, c'est Mike. Donc, voilà, tout simplement. Mais Escal, en fait, c'était juste une, on va dire, une barrière entre moi et Sony pour défendre mes intérêts, tout simplement. Parce que, voilà, on est en maison de disque. Là, le management, c'est un peu l'avocat de l'artiste. Donc, en gros, il faisait mes avocats au sein de Sony, mais maintenant, ce n'est plus le cas. D'accord. Alors, justement, tu parles de foot. Et moi, j'ai retrouvé une photo de toi, donc tu vas me confirmer si c'est toi. Je vais te la montrer. Donc, on te voit, en fait, soutenir l'OM, il y a quelques années. Et ensuite, tu portes une veste du PSG. Alors, tu es de quelle équipe ? Tu es de l'OM, 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 tu es entre les deux. Comment ça se passe ? Il faut savoir que j'en ai carrément rien à foutre du foot. Déjà, pour commencer, je suis là, je regarde comme tout le monde, les gros matchs, ça m'intéresse par rapport à, on va dire, par rapport au niveau, par rapport à l'événement. Mais déjà, la casquette de l'OM, c'est une casquette que j'avais mis à l'époque. Je me rappelle, j'étais à la FNAC de Marseille. Il y avait un concert au Dôme de Marseille par rapport au crash qu'il y a pu avoir au Comand, par rapport à l'avion. Et je me suis retrouvé à la FNAC, j'ai regardé la casquette, je me suis pris en photo avec la casquette. Et la doudoune, c'est un truc qui est arrivé il y a deux ans, je crois que c'était ça déjà. J'étais dans mon quartier, j'avais super froid. Il y avait un grand chez moi, il vendait des doudounes du PSG. Dédicace à MAF. Il vendait des doudounes du PSG. Donc de là, je l'ai acheté, je l'ai mise et je me suis pris en photo grecque avec. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver l'ancienne photo. Et ils en ont fait toute une histoire sur Twitter. Je me rappelle que mes réseaux sociaux, ils avaient chauffé à ce moment-là. Mais ça me faisait rire. Franchement, c'est des trucs qui me font rire parce que je pense qu'il y a des choses plus graves. Donc ça m'a fait sourire, c'est marrant pour moi. Sachant surtout que le foot, j'en ai à la foutre. Donc de là, je n'ai plus que prendre ça à la rigolade. Le problème que j'ai, c'est que je suis un artiste vrai. C'est-à-dire que je n'arrive pas à cacher. Ce sont des gens qui ne me connaissent pas vraiment. Ça fait partie du game aujourd'hui, il faut l'accepter. En vrai, il ne faut pas me parler de rap. Il faut me parler de musique. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Malheureusement, je ne peux rien pour eux que pour eux. J'essaye déjà de mesurer moi-même. Et je dis que je regrette.